Comment le groupe Kering peut-il faire avancer l'ensemble du secteur vers plus de développement durable ? Tout d'abord, chez Kering, nous pensons que nous avons une responsabilité particulière en tant qu'acteur majeur du secteur du luxe pour faire avancer le développement durable au sein non seulement de l'industrie du textile, mais également au-delà de ses frontières. Pourquoi ? Tout simplement parce que le luxe est un influenceur, le luxe pose un certain nombre de tendances et donc c'est très important que des secteurs comme le nôtre soient vraiment pionniers en la matière. Pour nous, mettre le développement durable au cœur de la stratégie business, ce n'est absolument pas une option, c'est réellement une nécessité puisque nous pensons que nous devons changer de business model, nous devons changer de paradigme. Et pour que celui-ci, je dirais, ce changement devienne réel, il n'y a pas le choix d'avoir l'ensemble des secteurs qui marchent dans cette direction. C'est pourquoi, par exemple, pour notre compte de résultats pour l'environnement, nous avons décidé de partager la méthodologie en open source. Et c'est pourquoi aussi, nous essayons, je dirais aussi bien au travers de colloques, en rencontrant les experts du domaine ou en allant voir des collègues dans différents secteurs, de leur expliquer notre méthodologie. De la même manière, nous avons mis au point un processus de tannage sans métaux lourds et de la même manière, François-Henri Pinot a décidé de le mettre, je dirais, au pot commun et de partager la connaissance que nous avons pu en tirer derrière. Nous pensons réellement que quand nous sommes dans une démarche de développement durable, c'est aussi une démarche de partage de la connaissance, de partage du savoir et du partage de l'information. Et c'est ainsi que nous pourrons changer de paradigme. Sous-titrage ST' 501